Donc, deuxième question, montre des vibrations de la molécule de CO2. Montrez que le potentiel peut se mettre dans le cadre de cette étude sous la forme V de Q1, Q2 est égal à 1,5 K1, Q1 moins Q1,0 plus 1,5 K1, Q2 moins Q2,0 plus K2, Q1 moins Q1,0 multiplié par Q2 moins Q2,0. Donc, d'abord on va donner un petit rappel, un petit rappel qui concerne le développement à l'ordre de d'une fonction A2 variable, donc le développement de Taylor. Rappel. Donc, je vais appeler ça développement, donc je vais tout simplement noter D. Donc, D de Taylor à l'ordre de D'une fonction A2 variable. F de X, Y égale, donc bien sûr, au voisinage d'un certain X0 et Y0. Donc, c'est à peu près égal, je vais écrire à peu près, c'est F de X0, Y0. Et moi, je veux, à l'ordre de, donc j'ajoute, je dérive partiellement F par rapport à X. OK. Et je calcule cette dérivée au point X0, Y0, donc la dérivée au point X0, Y0, multipliée par X moins X0. Plus, vous pouvez continuer, eh bien, ici, je dérive par rapport à X et après, je dérive par rapport à Y. Donc, c'est logique. Donc, on n'apprend quand même pas ça bêtement, mais vraiment, les choses apparaissent très intuitives, hein. Donc, ici, j'ai Y, bon, il faut faire ici Y moins 1 moins Y0. Ici, je fais, donc je laisse ici une chose, je ne vais pas l'écrire, pour vous montrer comment, c'est-à-dire, faciliter l'apprentissage de ça. Donc, D2F sur DX2. Ici, vous avez 2, mettez ici 1,5. Toujours au point X0, Y0. Ici, X2, il faut mettre X moins X0 carré. Bon, plus 1,5. D2F sur DY2. Au point X0, Y0, vous faites Y moins Y0 carré. Vous ajoutez, vous ajoutez, ok, vous ajoutez quoi ? Donc, vous ajoutez, bon, je ne sais pas, est-ce que je dois mettre ce plus ici ou là ? Je ne sais pas, donc, mais sachez que plus, hein, c'est plus. Plus, vous faites, vous faites D2F sur DX, DY au point X0. Y0 par contre, ici, X moins X0 multiplié par Y moins Y0. Attention, ici, il n'y a pas de 1,5. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre cas, dans notre exercice... Bon, maintenant, je vais effacer ce 2-là. Il faut savoir que dans notre exercice, on a deux positions d'équilibre qui sont, qu'on va noter, comment on note ça ? Qu'on va noter Q1,0 et Q2,0. Donc, vous avez Q1,0 et Q2,0 sont deux positions d'équilibre. Puisque ce sont deux positions d'équilibre, eh bien, nécessairement, la dérivée de V par rapport à Q1,0... Bon, je vais écrire ici, hein, Q1 pour Q égale à Q1,0, OK ? Q1,0, Q2,0 aussi, bien entendu. Pourquoi ? Parce que Q1 et Q2,0 sont deux positions, sont les deux positions d'équilibre. Égale à Dv sur DQ2, au point Q1,0, Q2,0. Égale à... C'est pas le fait qu'ils sont deux positions d'équilibre qu'on a cette égalité de ces deux premières. Mais puisque ce sont deux positions d'équilibre, alors celui-là est égal à 0 et cet autre est égal à 0. Donc, ils sont égales à 0, tous les deux. Donc, cela va impliquer... Ici, j'ai V. J'utilise les coordonnées généralisées qui sont Q1 et Q2. Je vais remplacer ici par V. X0, c'est la position d'équilibre Q1,0. Y0, c'est la position d'équilibre Q2,0. Ici, V. Ici, je vais avoir Q1. Ici, Q1,0. Ici, Q2,0. Ici, Q-Q1,0. De toute façon, ça, c'est nul. Ici, V. Ici, Q2,Q2... Donc, ici, Q1-Q1,0. Désolé. Q2-Q2,0. De toute façon, ça, c'est nul. Donc, ici, on va avoir Q1,0. Q2,0. Donc, ça, c'est 0. 1,2 T2V sur DQ1. Ici, Q1-Q1,0. Carré plus 1,2 T2V sur DQ2. Ici, Q2-Q2,0. Ici, on va avoir... Bon, ici, normalement, Q1,0. Q2,0. Q1,0. Q2,0. Ici, Q1. Ici, Q2V, bien entendu. Ici, Q1,0. Q2,0. Et ici, Q1-Q1,0. Ici, Q2-Q2,0. Q2,0. Voilà. Donc, je vais vous écrire l'expression qu'on vient de trouver. V. Eh bien, ce qu'on vient de trouver est l'expression suivante. C'est que V. C'est que V. Q1-Q2 égale à peu près à V de Q1,0. Q2,0. A-V le… Plus… 1,5 T2V sur dQ1. J'espère qu'avant j'ai fait DQ1-2 quand j'ai remplacé, je l'espère. Voilà, donc qu'est-ce qu'on veut faire ? On va appeler ça, ou plutôt on va appeler ça K1, on va appeler ça K1' et on va appeler ça K2. Et on va choisir, ça c'est une constante n'est-ce pas ? On va la choisir comme étant nulle. Parce que de toute façon on va dériver. Ou on peut ajouter, on peut toujours ajouter une constante qui va éliminer cette constante. Je vous dis une chose, on va voir la suite après si vous voulez bien. Je vous dis une chose, c'est une chose, c'est une chose. Merci. 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 Merci.